Salut, c'est Lorette ! Aujourd'hui c'est Recette Express, on va faire un gratin pamplemousse, yaourt monté et croustillant express. Allez, on regarde les ingrédients ! Pour cette recette, on va avoir besoin de pamplemousse, de soja, de yaourt, de miel, d'anis et de graines de courge. Il va nous falloir des oeufs, de la crème liquide, un peu de brioche, de la cassonade et de la vergeoise et quelques amandes. Du cookie, dit Recette Express, dit optimisation du temps. On va commencer par le gratin qu'on va faire cuire et pendant qu'il cuit, on préparera notre mousse et notre petit croustillant. Première étape, on va préparer le gratin. Pour ça, on va venir mettre de la crème et de la soja à infuser dans une casserole pendant 10 à 15 minutes. En parallèle, on va venir blanchir les oeufs et la cassonade. Une fois que le mélange a blanchi, on vient ajouter un deuxième oeuf, puis le troisième. Une fois que c'est fait, on rajoute notre crème filtrée par-dessus et on finit de mélanger. On laisse ça de côté, on va préparer les pamplemousses. On vient prélever le zeste et les suprêmes de pamplemousse. Attention, quand on zeste un pamplemousse, on ne va pas trop loin, sinon on va avoir vraiment beaucoup d'amertume. Et on vient mettre les suprêmes dans le fond du plat. On coule l'appareil par-dessus. Et ça part au four, 180 degrés 10 minutes. Pour le croustillant, on vient détailler de la brioche en cube qu'on va venir faire sécher à la poêle. En parallèle, dans un mortier, on va venir filer tous les autres ingrédients. Au moment que la brioche torréfie, on va venir concasser ensemble des amandes, un petit peu de graines de courge, de l'anis en graines et un peu de bergeoise. On ajoute notre brioche bien séchée, on mélange et on a un croustillant express. Voilà, le croustillant express est prêt, on laisse de côté. Pour le yaourt monté, on va tout simplement mettre notre crème bien froide avec du yaourt, du miel et des zestes de pamplemousse dans un batteur. On fouette le tout et on a un yaourt monté. Le yaourt est monté, tous les éléments sont prêts, il n'y a plus qu'à dresser. Allez, le gratin a fini de cuire, on le récupère, on y passe un petit coup de chalumeau pour caraméliser le dessus. On vient mettre des quenelles de yaourt monté. On parsème avec notre croustillant express. Et on rajoute quelques petites feuilles de soja. On avait vraiment envie d'y plonger à cuire. Le gratin il est tout chaud, avec la crème qui est froide ça fait un bon contraste. On a le croustillant de notre petit croustillant express, c'est un bonheur. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao ! Je vous dis à très vite.